Alors que les inondations ont encore durement frappé le Var ces dernières heures, nous allons voir quels sont les problèmes que pose cette montée des eaux, Thomas. Voilà, et nous sommes pour commencer en ligne avec Cathy Baskeri, maire adjointe de Lalonde-les-Morts. Bonjour madame, dans le Var donc. Est-ce que vous pouvez nous dire quelle est la situation ce matin chez vous ? On sait qu'il y a déjà une personne décédée et trois portées disparues. Alors là il y a un peu qui se passe, effectivement il y a la personne décédée comme vous dites, mais pour nous il y a deux personnes recherchées. Deux personnes, d'accord. Et comment ça se passe ce matin alors nous nous parlons là, 7h20 ? Alors ce matin, le temps semble un peu plus clément, nous avons beaucoup de ventes, sur place à la salle des fêtes où nous avons réceptionné les personnes hier, nous n'avons gardé hier soir que 7 personnes à dormir, tout le monde a pu rentrer chez soi. Aujourd'hui, à niveau levé du jour, à 8h, les équipes attaquent, aussi bien de protection civile que de services techniques de la commune, pompiers, à faire le nettoyage et la remise en état de la commune. Cathy Baskeri, comment vous expliquez que vous deviez revivre ce genre de drame, alors qu'au mois de janvier déjà une septuagénaire mourait noyée dans sa cave, déjà à cause des inondations ? Alors c'était pas une, c'était un monsieur. Bon par accident, là c'était la prudence. Aujourd'hui, écoutez, nous on ne maîtrise pas les nuages qui décident, qui doivent bien aimer la commune, et qui ont choisi encore une fois de s'arrêter au-dessus de notre tête. Et vous estimez-vous avoir assez de moyens pour faire face évidemment, les secours se démènent, et c'est vous qui coordonnez tout ça comme elles peuvent, et vous estimez avoir assez de moyens aujourd'hui ? Oui, nous avons des renforts de pompiers et des renforts de protection civile, en plus de nos CCFF qui ne sont pas tous, avec les services de sécurité au niveau humain et mécanique, on a suffisamment pour l'instant. Merci Cathy Baskeri, pardon pour la qualité de cette liaison, vous êtes évidemment sur le terrain, donc avec votre téléphone portable ce matin. Nous sommes à présent avec Emmanuel Dupuis, directeur de cabinet du préfet du Var, bonjour monsieur. Bonjour. Au-delà de la Londres, quels sont les points qui restent chauds ce matin dans le Var ? Alors les secteurs qui ont été le plus touchés hier après-midi, suite à trois journées quand même de précipitations ininterrompues. Donc hier après-midi, nous avons eu une ondée orageuse très violente, qui est venue se rajouter à trois jours déjà compliqués. C'est Grimaud et la Londres, très clairement, ce sont ces deux zones qui ont le plus souffert. D'accord, et ça reste des points compliqués ce matin ? Ça reste des points compliqués, notamment en termes de recherche et de réparation, puisque en période de nuit, c'est quand même plus compliqué. Néanmoins, les pompiers sont restés sur place toute la nuit, les opérations de pompage ont eu lieu toute la nuit. Les plongeurs reprennent à l'aube des recherches pour les disparus, les suspicions de disparition. Et évidemment, l'ensemble des moyens de l'État ont été mobilisés pour accompagner les communes face à cette situation. Et est-ce qu'il y a des problèmes dans les écoles, notamment à Grimaud, que vous évoquiez aussi, avec des élèves qui ont passé la nuit dans les établissements scolaires ? C'est ça. À Grimaud, il y a eu 159 enfants, 80 écoliers, 79 collégiens, qui ont dormi dans leur établissement. Et à Cogolin, ont été accueillis hier soir 130 lycéens de Gassin au centre culturel, dont 26 qui ont dormi sur place. Donc ça représente 185 enfants, en fait, qui ont dormi hors de chez eux, mais toujours encadrés par des adultes qui ont eu de la restauration, qui étaient au chaud, et même parfois dans une ambiance plutôt sympathique. Aujourd'hui, ces écoles vont rester fermées ou comment ça se passe dans le Var ? Alors, les mises à l'abri dans les établissements scolaires, ce n'était pas que les établissements étaient eux-mêmes sous l'eau, c'est que les routes étaient coupées. Donc c'était pour empêcher et éviter que l'on renvoie sur les routes avec leurs parents, des enfants, alors que l'ensemble de la zone était impraticable. Donc on a jugé plus utile de mettre à l'abri les gens, et c'est d'ailleurs l'objectif que s'est fixé préféré du Var, c'est-à-dire ne pas sortir d'un endroit dans lequel on est à l'abri et hors des précipitations. Les secours font un travail remarquable, et il faut les saluer vraiment, mais compte tenu de ces événements climatiques qui se reproduisent de plus en plus souvent, est-ce que vous pensez qu'il faut repenser les dispositifs ? Dans l'absolu, alors ça c'est déjà une coordination entre les différents ministères. et une action territoriale sous l'égide du préfet qui déterminera les actions, et évidemment un lien très fort avec les collectivités territoriales qui ont en charge notamment la gouvernance et le pilotage des structures pour anticiper et prévenir les risques. Et vous avez le sentiment aujourd'hui par exemple que Météo France vous alerte de manière suffisamment précise, attend, que tout est fait vraiment au maximum des capacités ? Alors nous avons des outils performants en termes d'anticipation météorologique, en termes de prévision des crues. À l'instant où je vous parle, je peux vous donner exactement la hauteur d'eau à hier, en ce qui concerne le GAPO, c'est 1,43 m, et c'est un fleuve qui déborde à 2,50 m, donc on a quand même des données très très fiables. Néanmoins, ce qui est survenu hier après-midi est un phénomène météorologique quand même très violent, totalement inattendu, qui est lié à une mer dont l'eau est encore chaude, elle est à 20 degrés, et donc un phénomène météorologique extrêmement brutal qui n'aurait pu être anticipé de cette manière. Donc le maximum effet a été fait dans des conditions compliquées et largement imprévisibles. Merci Emmanuel Dupuis. Je rappelle que vous êtes directeur de cabinet du préfet Duvar. Merci d'avoir été en direct sur Or en Pint ce matin. Bonne journée, bon courage. Sous-titrage Société Radio-Canada